... Bonjour à tous ! Nos invités d'aujourd'hui ne peuvent pas... ... L.U., 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 L.U. Merci à vous. Nos invités d'aujourd'hui ne peuvent pas se passer de leur fils. Chacune d'entre elles est fière que son fils la considère en effet comme la femme de sa vie. Je vous propose d'accueillir Patricia et Isabelle. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a l'air ? Ah bon ? Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Isabelle, Patricia, oh quelle belle couleur de cheveux toutes rouges. Ça plaît à votre fils ? Il ne veut pas que je change. Ah, il aime le rouge ? Il aime le rouge sur moi. Sur vous ? Oui. Et vous n'en changez pas ? Si demain vous voulez être blonde, c'est non. Si je veux être blonde, il va me dire non, maman ce n'est pas beau, donc je l'écoute. Et vous ne le ferez pas ? Voilà. Isabelle, vous avez 41 ans, vous êtes mariée avec une femme aujourd'hui. Mais vous avez un fils de 17 ans, à Roux, en Belgique. Tout à fait. Votre fils, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est l'homme de ma vie. À ce point-là ? C'est tout. Il passe avant tout le monde. Il est tout pour moi. Il est passé avant son géniteur ? Tout à fait. Et il passe aussi avant la femme de votre vie aujourd'hui ? Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit si tu n'acceptes pas mon fils, la porte est là. Elle l'a accepté. Il s'entend à merveille et je s'en suis heureuse. C'est vrai qu'il a du mal, votre fils, quand vous avez quitté ou vous vous êtes séparé de son père ? Il avait neuf mois, donc non, il ne s'en est pas rendu compte. Après, on a vécu neuf ans ensemble, tous les deux. Donc notre fusion était plus forte. Et puis quand j'ai rencontré mon épouse, tout a changé. J'ai demandé son avis, bien sûr. Mais vous avez eu des relations avec d'autres hommes ? Est-ce qu'il acceptait ces relations ou il voulait vous protéger ? Avant ses neuf ans, on va dire qu'il était petit, inconscient. Il ne savait pas, je n'en ai pas eu 40 non plus. Mais c'était toujours, maman vient, maman vient, c'est ma maman, c'est ma maman. Donc voilà, c'était la première week-end où il partait chez son papa une semaine. Donc j'en ai pleuré les larmes de mon corps. Pourtant, il a une bonne relation avec son papa. Mais voilà, c'était une semaine avant mon mariage. Et après ses neuf ans, est-ce qu'il vous a laissé rencontrer des hommes ? Ah non, parce qu'après je me suis mariée. Ah, vous vous êtes mariée. Et avant les neuf ans ? Oui, mais c'était toujours, je vais avec toi, je suis à côté de toi, pas de colle, quoi. Quand un homme vous draguait, il n'était pas content ? À ce moment-là, non. Mais maintenant, c'est pire. Ah ben maintenant, en même temps, vous êtes mariée avec une femme. Oui, mais bon, il y a parfois des... Vous vous faites draguer aussi ? Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de place pour un homme dans votre vie ? Aucune, à part lui. C'est lui l'homme de la maison ? Tout à fait. Patricia, vous avez 60 ans, vous êtes mariée, vous avez deux fils de 26 et 20 ans. Vous êtes gouvernante d'internat thérapeutique à Toulouse. Oui. Lequel de vos deux fils est le plus fusionnel, celui de 26 ou de 20 ? De 20. De 20. Le petit dernier. Le petit dernier, oui. Il représente quoi pour vous ? Ben, c'est ma moitié. Alors, je ne suis pas très bonne en maths, parce que bon, j'ai une moitié, c'est mon mari, mais lui, c'est une autre moitié. Car vous êtes toujours mariée ? Je suis toujours mariée, oui. Qui passe avant votre mari ? Les enfants ? Vos fils ? Votre fils ? Oui. Oui. Vous dites souvent à votre mari ? Non, mais bon, il le ressent beaucoup, parce qu'il se sent un peu à l'écart, quand même, parce qu'on a les mêmes goûts, on est très fusionnel, et c'est viscéral, quoi. Moi, je n'y peux rien, quoi. Je l'ai eu tard, déjà, donc ça y fait peut-être aussi. Je l'ai eu à 40 ans. J'ai failli y passer, lui aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Il a 20 ans aujourd'hui, l'âge où on coupe le... On a déjà coupé le cordon avec sa mère. Oui, mais non, il n'a pas coupé encore. Il n'a pas coupé. Il a des petites amies ? Ben, je ne sais pas. Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va retrouver votre fils. Il s'appelle Johan, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et le fils d'Isabelle, c'est Noah. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas partir. Johan, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en communication. Vous avez des petites copines ? Oui, j'en ai eu. Parce qu'elle n'est pas au courant, maman ? Non, je ne la présenterai qu'une seule. Celle qui sera la bonne. Pour l'instant, ce n'est pas les bonnes. Non. Non ? Non. Elles ne sont pas assez bien ou elles ne sont pas comme votre maman ? Elles ne sont pas comme ma maman. Et c'est quoi être comme votre maman ? Le portrait idéal de votre petite amie, c'est quoi ? Alors déjà, une fille qui a beaucoup de valeur, qui se respecte beaucoup. Comme maman ? Comme maman, carrément. Qui respecte beaucoup sa famille aussi. Et qu'elle fasse bien à manger, le ménage. Et tout ça. Ici ou là ? Merci. Votre mère, elle représente quoi pour vous ? C'est la femme de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a maman et après il y a Dieu. Voilà, elle est au-dessus. Et il y aura la place pour une autre femme ? Oui, mais elle sera en-dessous. Ça va être dur pour elle. Pour qui ? Pour la prochaine. Mais elle n'a pas le choix. Elle est prévenue dès le début en fait. Dès le début, je lui ai dit que ma mère, c'est la femme de ma vie, il n'y aura personne d'autre à sa place. Donc elle sera en-dessous de votre mère ou de Dieu ? Elle sera en-dessous de Dieu et en-dessous de moi. En quatrième position. Voilà. Elle part avec un sérieux handicap déjà. Votre mère a donc des valeurs, c'est ça ? Vous êtes un macho en fait ? Oui. Votre mère s'occupe de tout ? C'est un macho. Qu'est-ce qu'elle représente, votre mère ? Il paraît qu'elle est atypique. Oui. Oui, parce que c'est une maman qui... Donc je suis très, 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 très fusionnel avec elle. Mais après, ce n'est pas une maman qui est très possessive, qui est dessus sur moi. C'est vous qui l'êtes ? Non, parce que je laisse faire sa vie aussi. Je laisse faire sa vie, elle me laisse faire ma vie aussi. Elle me pose des questions, s'il a envie, je répondrai aussi, ça m'en pose. Mais après, c'est vrai que je ne l'ai présenté aucune copine. Je ne l'ai présenté jamais. Est-ce que vous avez déjà quitté une petite amie parce qu'elle ne correspondait pas aux critères idéaux de votre mère ? Oui, après une relation d'un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé. Donc c'était... Je l'ai quitté le 1er avril. Ah ! Quel poisson ! Voilà. Donc elle pensait que c'était une blague. Et le 2 avril, je lui ai dit que ce n'était pas une blague. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas que votre mère a ? C'est une personne que j'étais vraiment très, très attachée physiquement. Elle était magnifique. Et c'était une personne, même mentalement, qui était très, très bien. Sauf que j'essayais de lui trouver des choses qui pourraient me plaire, que je pourrais retrouver dans ma mère et dans elle. Quelque chose ? Quelque chose de fusionnel, de mental. En fait, je ne sais pas. Elle n'était pas du tout proche de ses parents. Elle n'est pas du tout proche de sa famille. Elle n'est pas du tout proche de ses amis. Elle était toute seule, en fait. Et c'est vrai que c'est une personne que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'affection. Mais sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ça ne sert à rien d'essayer de trouver. Si tu ne trouves pas, va voir ailleurs. Comment vous l'avez annoncé ? Vous lui avez dit qu'elle n'était pas à la hauteur de votre mère ? Oui. Oui, je lui ai dit que je cherchais une femme qui se ressemblait à ma mère comme une deuxième maman, un peu. Et ce n'est pas ce que j'ai trouvé. C'est ça qui cherche une deuxième maman. Mais il vous a déjà. Pourquoi en chercher ? Il cherche quelqu'un qui a toutes les... Qualité d'une maman. Voilà. Qui pourrait être la mère de mon fils, du coup. Qui a les mêmes qualités que ma mère pour être la mère de mon fils. Alors, vous vivez dans la même maison ? Oui. Un jour, vous partirez ? Oui. Je lui ai déjà... Pas encore. Je comptais déjà partir. Et c'est vrai que j'ai renoncé. Ça a été très, très dur. C'était une tristesse totale. Vraiment, je déprimais. Mais vraiment, vraiment. Mais c'est bien. Pourtant, vous êtes mariée. Oui. J'ai un autre fils aussi que j'aime aussi beaucoup. Mais lui, ce n'est pas pareil. Et lui, ce n'est pas pareil parce qu'on a les mêmes goûts. On est viscéralement accrochés l'un à l'autre. On partage tout ensemble, en fait. On aime les mêmes choses. On a les mêmes hobbies et tout ça. On partage vraiment tout ensemble. C'est quoi les mêmes hobbies ? Tout ce qui touche à l'art. J'adore l'art. La peinture, les expos. Voilà, la peinture, la musique. On aime sortir, on aime faire la fête et tout ça. Vous allez en boîte avec votre mère ? Oui. Oui, ça est arrivé, oui. Vous allez au resto avec maman ? Oui, on fait sortir au resto. On fait de bons restos, là. Ah oui, oui. On fait des restos comme des restos en amoureux, en tête-à-tête. On fait des sorties. On se fait des week-ends comme ça, au Tacotac. On se dit, tiens, ce week-end, on part. Et on va partir, on regarde, on réserve un hôtel. On est même tombés sur un hôtel de charme. On ne le savait pas. Alors, à tous les deux, le patron, il a fait une drôle de tête. Oui, c'est mon fils. Vous dormez ensemble ? Oui. Chez vous ? On ne dorme pas ensemble à la maison. J'ai ma chambre, elle a sa chambre avec mon père et tout ça. Après, quand on est à l'hôtel, bien sûr qu'on dort ensemble. Alors, moi, j'ai une petite question. Dans le même lit ? Oui. Oui. Moi, j'ai une petite question. Et ton frère ou ton grand-frère ? Oui, mon grand-frère. Et lui, dans l'histoire, il est où exactement, le pauvre ? Ah bon, grand-frère ? Eh bien, il s'entend très, très bien avec mon père. Il s'entend très, très bien avec ma mère. Il partage chacun son truc. Il avait sa copine. Il avait sa copine. Et toi et lui, vous n'êtes pas fusionnés, alors, du tout ? Non, on ne partage pas les mêmes choses non plus. Tu t'en fous, quoi ? Non, je ne m'en fous pas, parce que c'est mon frère. C'est mon frère, donc je l'aime. Je l'aime. Mais après, c'est vrai qu'on ne partage pas les mêmes choses. Lui, il partage plus des choses avec mon père. Et moi, je partage juste avec ma mère. Mais ne t'aimerais pas une journée, juste vous partager. Hop, toi, maman, on va avec papa. Et vous deux, les deux frères, hop, partez ensemble au voyage. Non. Il paraît que vous avez la date de naissance de votre mère gravée. Oui, tatouée ici. Et quoi d'autre ? Non, j'ai la date de naissance de ma mère tatouée. En chiffres romains ? En chiffres romains, au niveau du cœur. Voilà. Parce qu'il m'a demandé une fois si je savais traduire les chiffres romains. Alors moi, j'ai dit depuis le temps que je ne suis pas allée à l'école. Enfin, moi, je ne sais pas trop. Et puis en fait, c'était pour se faire son tatouage. Et qu'est-ce que vous avez d'autre gravé sur vous par rapport à votre mère ? J'ai changé de nom. Oui, j'ai changé aussi mon nom de famille. C'est important, ça. Voilà, donc j'ai pris le nom de famille de mon père. J'ai gardé celui de mon père, parce que c'est quand même important aussi. Et j'ai rajouté le nom de famille, le nom de jeune fille de ma mère. De votre mère. Noah, tu as 17 ans. Tu es au lycée. Ta mère, c'est quoi pour toi ? La femme de ma vie. La femme de ta vie ? Oui, c'est ma première femme. C'est ta première femme ? Oui, oui. Et tu as des petites copines ? Oui, oui, j'en ai. Tu en as eu ? Oui ? Ici, là, maintenant, non. Mais sinon, oui, sinon, oui. 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 Quand ta mère se fait draguer, tu es jaloux ? Oui, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas qu'un homme regarde ma mère, c'est parce que ce délire. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu es jaloux ou tu la protèges ? Les deux. Les deux ? Tu as peur de quoi ? Je la protège. Non, ce n'est pas que j'ai peur, parce que je sais bien comment elle est. Mais je ne peux pas supporter qu'un homme regarde ma mère. Elle est à moi, et voilà, c'est tout. Elle est à toi ? Oui, oui. C'est ton objet ? Non, ce n'est pas mon objet, parce que ma mère, ce n'est pas un objet, mais c'est... C'est ta femme. Voilà, c'est ma femme, comme je disais. Bonjour. Bonjour. Je souhaitais savoir, est-ce que vous êtes jaloux de l'épouse de votre mère, ou est-ce que vous acceptez totalement la relation ? Absolument pas, mais j'accepte totalement la relation entre ma mère et ma belle-mère. Du moment que ce n'est pas un mec. Jusqu'à quel âge vous dormiez ensemble ? Environ 9 ans. Jusqu'à 9 ans ? Environ. Là, ça y est, c'est fini, vous ne partez pas en vacances, vous ne dormez pas dans le lit de votre mère ? Non, non, non. Et en même temps, so what ? Voilà, so what ? On n'aurait pas le choix, oui, on le ferait. Oui, si on n'aurait pas le choix, mais sinon, non, mais... Je ne sais pas. Ah là, quand même, ça... Il paraît que vous avez un petit rituel le matin. Oui, c'est que je t'aime la femme de ma vie, je le dis. Vous lui dites tous les matins, ça ? Oui, tous les matins. On va dire ça, réagi là. Allez, les... Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question pour vous, madame. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez deux garçons, c'est ça ? Oui. Donc en fait, vous faites une préférence entre votre garçon... Oh, mais arrêtez de l'autre ! Non, non. Parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, je vous rejoins sur un point. C'est vrai que vous avez une relation formidable, personnellement. En fait, on aurait dû faire, je préfère mon fils à l'autre fils, hein. En fait, vous avez une relation formidable, moi, personnellement, je suis fusionné avec ma mère aussi, mais par contre, faire des préférences, non. Je ne fais pas de préférences. Ah non, pas du tout. J'aime autant l'un que l'autre. Mais avec lui, c'est plus viscéral, c'est plus... Ça vient plus des tripes, quoi. Ça vient... C'est plus viscéral avec lui. Le petit rituel que je voulais rajouter, c'est le soir. Oui. Il y a toujours peur que je meurs de la nuit. Il y a un truc pendant la nuit et que je ne le rassure pas, voilà. C'est... Je t'aime plus que ma propre vie. Et c'est mon prochain tatouage. Sur vous ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, j'ai une bonne relation avec mes parents, mais je trouve que c'est vraiment dans l'extrême. Vous dites que ça vous fait du mal à rester avec une fille ou d'en trouver une pour... L'extrême, qu'est-ce que vous appelez l'extrême ? Je trouve que... Est-ce que ça ne vous bloque pas, justement, pour trouver une fille, vous deux ? Non. Parce que vous avez l'idéal et que chaque personne est unique, on ne peut pas remplacer... C'est précise qu'on est fusionnel, on n'est pas amoureux. Oui. Oui, c'est ça. Mais si je cherche quelqu'un comme vous, il ne pourra pas la trouver, puisque vous êtes unique. Chaque personne est unique, d'accord, mais il ne veut pas... Surtout par rapport à ce que toi, tu disais tout à l'heure, qu'au bout d'un an et demi, tu as lâché ta copine. Déjà, tu es resté un an et demi avec elle, c'est beaucoup quand même. Oui. Vous aussi, un an et demi, après un an et demi ? Pour se rendre compte que des petits trucs feront que ça ne sera pas possible, même si tu l'apprécies, parce que ce n'est pas comme tu l'envisages, en fait. Et comme j'ai dit, justement, c'est une personne que j'aimais énormément, vraiment. Sauf que, au fil du temps, je trouvais que, comme dans un couple, au fil du temps, ça n'allait plus. Et ça n'allait plus pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas ces choses-là, ces critères que je cherchais chez une fille. Comme toi, tu dois sans doute chercher des critères chez un homme. Tu vas rester avec, tu vas essayer de les trouver. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des critères qui ont des places importantes ou non. Et du coup, tu essaies de les trouver, mais tu ne les trouves pas. Du coup, tu te dis, pourquoi continuer ? Autant changer ailleurs, elle sera beaucoup plus heureuse avec un autre homme que plutôt avec un homme qui fasse semblant. Noah, quand vous êtes amoureux d'une fille, si maman, ça ne lui plaît pas, vous rompez ? Oui. C'est déjà arrivé ? Une fois. Pourquoi ? C'est passé comment ? Entre ma copine et ma mère, ça n'allait pas. Pourquoi ? Tu ne l'aimais pas. C'est les deux caractères. Elle l'aimait pas, c'est les deux caractères que ça n'allait pas ensemble. Elle m'a fait faire un choix, mais j'ai choisi ma mère, c'est normal. Alors, on va en discuter avec nos prochains invités qui ne comprennent pas justement qu'une relation soit si excessive entre une mère et son fils. Voici Latifa et Fabienne. Bonjour à toutes les deux. Latifa, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes animatrice pour enfants en revanche à Alès dans le Gard. Fabienne, vous avez 43 ans, vous vivez en couple, vous avez un fils de 16 ans et vous êtes comptable à Paris. Vous qui avez un fils justement de 16 ans, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Je suis vraiment hallucinée par ce que j'entends en fait. Parce que vous avez des relations qui ne portent pas vos enfants vers le haut en fait et à s'épanouir dans une vie. Non, parce qu'il y a l'amour. L'amour, c'est un couple et l'amour maternel. Et vous, en fait, ça ressemble à tout. Ils sont heureux, demandez-leur s'ils sont heureux ou malheureux. Non, mais ils sont heureux maintenant, mais ils sont tout jeunes. Moi, mon fils, il a l'âge de Noa, c'est ça ? Mon fils, je ne me vois pas dormir avec, je n'ai jamais dormi avec mon fils. Il ne dort pas avec mon fils, on a bien prisé que c'est l'âge de 9 ans. Oui, enfin, jusqu'à l'âge de 9 ans. Moi, mon fils, il n'a jamais dormi avec moi. C'est pas normal. Je veux dire, on dort avec son mari, on ne dort pas avec son enfant. Moi aussi, j'étais célibataire à un moment avec mon fils. Je n'ai jamais fait ça. Chacun a son histoire du passé. Peut-être que vous, vous avez une histoire. Moi et une autre, ça a été notre choix. Je ne vois pas où est la relation. D'accord, et que votre fils vous dicte un petit peu ce que vous devez faire, etc. La couleur de cheveux et tout, vous trouvez ça normal ? Non, je lui demande conseil. Non, mais vous lui demandez, mais vous l'écoutez. Si maintenant, je lui dis, Noa, est-ce que je peux me faire blonde ? Il va me dire, non, je te préfère en rouge. Eh bien, vous l'écoutez, mais c'est un enfant, c'est un enfant. Je ne l'écoute pas, ce n'est pas mon père. J'ai besoin de l'avis de mon fils. Oui, mais vous n'avez pas besoin de son avis, vous l'écoutez. C'est les avis, c'est ça. C'est vrai que votre fils vous interdit de porter des mini-jupes ? Je ne peux pas porter des mini-jupes, de décoller. Pourquoi vous empêchez votre mère de porter des mini-jupes ? C'est pas de rire. Attire le regard des hommes. C'est une femme, elle a le droit. Je ne veux pas qu'elle me regarde. Il faut bien préciser qu'il y a 8 ans d'ici, j'avais 156 kilos. J'ai subi le bypass. Il a bien précisé qu'on se foutait de moi. Il s'est battu à l'école en primaire pour moi. Quel rapport avec les mini-jupes ? Il y a 3 ans, j'ai une petite anecdote comme ça. J'ai mis une jupe, j'avais gros des kilos. J'allais à un carnaval et il m'a foutu une petite claque. Il n'avait que 3 ans, il est innocent. Il m'a dit, pas montrer les jambes. C'est-à-dire que là, si je vous fais sortir pour vous relooker avec vos rondeurs en jupe, pas mini-jupes, c'est hors de question ? Vous allez voir sa mâchoire qu'il va devenir un autre homme. C'est quand même pas normal qu'un enfant de 17 ans régisse la vie de sa mère. Il ne me dirige pas. Il ne me dirige pas. Si j'ai envie d'acheter une voiture, je vais acheter une voiture. Si j'ai envie d'acheter un truc, il ne me dirige pas. Il est juste jaloux pour ceux-ci. Et donc, si vous rencontrez... Ah bah non, vous êtes... Oui, je suis mariée. D'accord. Mais le choix pareil, le choix de la femme, bah oui, forcément, ça ne le dérange pas. Mais si ça avait été un homme ? Eh bien, à ce moment-là, il m'aurait dit, maman, il y a ça, il ne me plaît pas. Maintenant, si... Oui, mais ça ne lui aurait jamais plu. Ça, vous ne savez pas. Vous ne le connaissez pas pour savoir. Peut-être qu'il aurait été gentil, il aurait été sympathique. Il aurait été très spectueux. Maintenant, il n'a marqué qu'une femme. Donc, les hommes, moi, c'est tout. Et toi, tu as des petites copines ? Oui. Et tu demandes la vie de ta mère ? Bien sûr. Et si ça ne lui plaît pas, c'est sûr et certain, même si tu adores cette copine, tu la laisses. Explique. Je suis resté un an et demi avec une fille. À la fin, j'ai vu que ça n'allait pas avec ma mère, les caractères, les deux-mêmes. C'est grave quand même d'empêcher sa mère de s'habiller comme elle veut. Ne me relooker pas, si vous... Non, mais tu ne vas pas vivre plus tard. Tu ne vas pas me relooker parce que... Non, je ne vais pas vous relooker, ce n'était pas prévu au programme. Mais si j'avais su ça avant, ne vous inquiétez pas que je l'aurais fait. Je vous connais, vous voulez. Allez-y. Noah, j'avais une question pour toi. Tu es qui pour dire à ta mère qu'elle n'a pas le droit de mettre en mini-jupe ? Tu es qui pour... C'est son fils ? Et oui. Des personnes. C'est sa femme qui doit lui dire de se mettre en mini-jupe ou pas ? En fait, sa femme elle est de mon avis, donc il n'y a pas de soucis. Toi, tu as la place d'un enfant, tu restes à ta place. Je ne vois pas pourquoi tu te permets de dire à ta mère... Excuse-moi. Moi, je ne vois pas pourquoi ça veut dire que tu es interdit à ta mère de porter des mini-jupes. Excuse-moi. Ça te permet pour qui ? Moi, je pense que tu es mal placé. Si ta maman porte une mini-jupe et qu'on... Je l'autorise. L'autorise. Et si les hommes le regardent, ça va partout ennuyer. Et alors quand... Madame, je ne veux pas dire. Moi, je ne dis pas. Moi, j'ai ma maman, quand elle met des mini-jupes et que les hommes la regardent, j'avoue, ça me dérange. On est d'accord. Mais, mais, ça reste ma mère et elle fait quand même ce qu'elle veut de sa vie. Oui, c'est ma mère. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis sa fille. Il ne dirige pas ma vie. Mais si, dans un sens-ci, au final, dans un sens-ci, puisque quand il dit pas de mini-jupe, ça m'énerve, ben pas de mini-jupe. Donc vous, en fait, si vous avez envie de plaire, ben, vous ne pouvez pas plaire. Déjà, je n'en mets pas, parce que j'ai des formes, ça me complète. Mais moi aussi. Les gens mettent des jupes. Je n'assure pas. Non, je n'assume pas. Ce n'est pas le sujet. Moi, tu interdis ta mère de porter des robes. Tu dis à ta mère... Mets pas de décolleté. Mets pas de décolleté. Chacun son truc. Moi, je suis son fils pour lui dire non. Ah ben, je suis son fils. Tu restes à ta place. C'est son fils, quand même. C'est important, la vie. Si ça ne te plaît pas, moi, c'est elle-même. Ah non, non. Là, je ne suis pas d'accord. C'est mon choix. C'est mon choix. Et je suis en train de te dire ce que je pense. Moi, je te dis, tu restes à ta place d'enfant. Tu restes à ta place d'enfant. Non, non, non. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, jeune fille ? J'aurais juste une chose à dire. Donc, Noah... Mais tout le monde descend. C'est super. J'allais me reposer un peu, moi. Je veux quand même une photo avec vous, Evelyne. Ah oui. Excuse-moi, Noah, j'aurais une chose à dire. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que quand vous étiez à la fête foraine, tu as mis une chicette à ta mère, c'est ça ? Non, il avait trois ans. Il avait trois ans. Ah, t'avais trois ans. On est d'accord, il avait trois ans. C'était que, voilà. Mais en tout cas, mis à part ça, je trouve que dicter la manière de vivre de sa mère, c'est pas normal. Donner son avis, c'est une chose forcée. La chose, c'est... Il me force pas. Il me force pas. Il me force pas. Non, c'est pas forcée, c'est donné son avis. Et pour ce qui est de... C'est Johan, c'est ça ? Johan. Johan, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je trouve que ta manière de penser est très déplacée. D'accord ? Je trouve que... Enfin, je sais pas, déjà, larguer ta copine sans réelle raison parce qu'elle est pas comme ta mère. Ah si, ben si, il y a une raison. Tout le monde est différent et ensuite, ta manière macho de penser, je suis désolée, c'est dégueulasse. C'est un petit, merci. Je te remercie. Bonsoir. Oui, Johan. Encore ton compte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je te reproche une chose. Je pense que de ta vie, tu n'auras jamais de femme. Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi ? Parce que tu penses tout par ta mère, tu penses tout par ta mère, mais je plains la belle fille en même temps. Attention. Donc, tu n'auras jamais de femme. C'est des filles ? Un mois, deux mois... Non, la preuve... C'est incroyable, tout le monde descend sur le plateau. J'adore ! Mais avancez-vous ! Avancez-vous, les filles ! Quand tu seras mariée, tu reviendras pour faire une émission. Quand tu seras mariée, tu rencontreras une femme. elle est restée. Et dès le début... On est où aujourd'hui ? Elles le savent comment je suis. On est où aujourd'hui ? Non, mais allez-y ! Faites des battles, des trittles... Des célibataires. Et on en revient. Et tu crois que tu vas trouver la femme de ta vie ? Tu vas trouver... Tu restes un moment casé. Oui, je te comprends. J'ai envie de passer autre chose. Maintenant, j'en profite. Je te comprends. Mais demain, maintenant, toi, tu veux la jumelle comme ta mère. C'est impossible, tu la trouveras. La jumelle, parce que physiquement... Monopolisez pas le micro, quand même, jeune femme. Je te parle... Tu veux qu'elle est comme ta mère, tu veux qu'elle cuisine comme ta mère... Elle échappe plus le micro, va ! Elle sera jamais comme ma mère. Elle sera jamais comme ma mère. Ta mère, elle est unique. Ma mère est au-dessus de tout le monde. Ta copine, ce sera unique. Ma mère est au-dessus de tout le monde. Du coup, elle sera jamais comme ma mère. Toi, gentiment, bien sûr. Suivant ! C'est un peu vif. Chacun son choix. Chacun son choix. Moi, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec vous quatre. Merci beaucoup. Et en public. Moi, c'est ma date de naissance aussi. Tout le monde est contre vous. Donc, je voulais vous dire, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, merci. Très gentil. Merci. Allô ? Il y a un moment, il faudra arrêter de... Ah, de couper un peu ? Oui. Le cordon, il est coupé. Mon père l'a coupé. Voilà quoi. Le cordon, il est coupé. Après, il y a une fusion qui est comme ça. C'est ça qui comprenne moi. Mais non, mais tu vas pas vivre avec ta mère et ta femme. Moi, je voulais dire que je suis d'accord avec vous. Oui. Mais moi, je suis une maman. Donc, si j'ai ma fille, elle me dit, non, maman, t'habilles pas comme ça. Ou je sais pas comment je suis d'accord. Par contre, vous, je suis un peu moins parce que pour dormir avec votre maman en vacances... Il y a quoi de gênant dans dormir avec ma mère ? Non, mais ça me va quand même, ça existe. Oui, mais... Je dors pas à poil avec ma mère qui est à poil non plus. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, c'est... Il y a rien de... Mais voilà. Mais avec vous, je suis d'accord. Et vous, c'est quoi ? Bah, pourquoi vous cherchez une femme comme votre mère si au final, à la fin, vous allez la considérer en dessous ? En fait, ça sert à quoi d'avoir la même si au final, vous la considérez plus bas que vous-même ? Bah, ça sert uniquement parce que je compte avoir des enfants et je veux que ma mère soit aussi exemplaire... Que ma femme soit aussi exemplaire avec les enfants que ma mère, elle est. Mais tu peux avoir une femme exemplaire sans qu'elle soit ta mère. Bah non, parce que ma mère, elle est très exemplaire. Et c'est l'image... C'est l'image parfaite d'une mère, en fait. Et du coup... La perfection n'est pas de ce monde, mais on va continuer à en discuter. Oui, assez, elle est, elle est là. Avec... Non, 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 deux secondes, on l'avance. Avec notre prochaine invitée, l'homme de sa vie, elle, c'est son père. Je vous demande d'accueillir Nesrine. Nesrine, bonjour, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes mariée. Oui. Vous êtes dirigeante d'entreprise de sécurité à Marseille. Oui. Et pourtant, malgré votre mariage, c'est votre père, l'homme de votre vie. C'est ça. C'est un peu curieux. Ah oui. Pourquoi est-ce que votre père, c'est l'homme de votre vie ? Parce que c'est un exemple pour moi, c'est un modèle, c'est... Il a fait tellement de choses pour moi que... Ben voilà, c'est... Votre mari le sait ? Oui. Votre mari, il est inférieur à votre père ? Non. Il est pareil, c'est-à-dire pas trop non plus pareil, mais d'abord il y a mon père et après il y a mon mari. Donc votre mari passe après. L'avis de votre père a compté pour votre mariage ? Oui. Vous êtes mariée avec votre compagnon parce qu'il avait l'assentiment de votre père ? Non, parce que je voulais surtout qu'il ait... que je voulais en fait avoir la bénédiction surtout de mon père et que... Tout le monde. Voilà. Et surtout, ben... qu'il soit... de savoir comment il est, s'il était lui d'accord. C'est vrai que votre père vous a dit, il m'a volé ma fille ? Oui. En s'énervant, il le dit, oui. Vous comparez souvent votre mari à votre père ? Euh... oui. Sur certains trucs, oui, parce que mon père a fait tellement de choses que j'aimerais qu'il soit un peu comme mon père. Et qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire que votre mari n'a pas fait ? Ben, tout. J'ai été pourrigatée. Demain, je lui dis, achète-moi ça, ben, il va le faire. Et votre mari, il ne le fait pas ? C'est vrai que votre père vous a souvent des fleurs et vous dites à votre mari, t'as vu ce qu'il a fait papa ? C'est ça. Parce que j'aimerais qu'il soit un peu plus attentionné comme mon père, il a été avec moi. En même temps, si vous lui mettez la pâtée à chaque fois, il ne va pas le faire, hein ? Vous ne croyez pas ? Oui. Votre mari, il en pense quoi de cette relation fusionnelle avec votre père ? Eh ben, mon mari est dans le public et... Il est où ? Et comment il s'appelle le mari ? C'est monsieur Arayab. Monsieur Arayab ? Oui. Vous êtes d'accord avec le fait que... Ben, écoutez, moi, je suis d'accord parce que je sais très bien qu'elle est très proche de son père. Je ne peux pas l'empêcher. Et du coup, voilà... Moi, depuis que j'étais petit, je connais très bien son père. Et son père, c'est comme mon père. Donc voilà, moi, j'ai toujours essayé de faire comme il fait son père à elle. Donc quand il... Donc il faut acheter des fleurs ? Oh non, mais je suis élargique aux fleurs. Rires Ben déjà, vous l'avez mal choisi, hein. C'est pour ça qu'il ne prend pas les fleurs. C'est vrai que vous faites de la moto avec papa ? Oui. Et pas avec votre mari ? Ben non, parce qu'en fait, quand il m'a connue, mon mari, ben, il ne savait pas que je faisais de la moto, tout ça. Tandis qu'avec mon père, ben, il me donne une motocross. On se fait des courses ensemble. Je partage la même passion que lui. Ben, tout pareil que lui. D'ailleurs, même son métier, je le partage aussi avec lui. Vous êtes agent de sécurité avec lui ? Je suis agent de sécurité. Mon père est agent de sécurité. Latifa, vous entendez le témoignage de Nesrine ? Vous en pensez quoi ? Ben, qu'il n'y a pas assez de place pour son mari, concrètement. Il n'y a pas assez de place parce qu'au final, lui, il n'ose pas s'imposer. Et je pense que ça aussi, c'est pas bien. Il devrait s'imposer, justement, pour dire, eh oh, je suis là, quoi. Moi aussi, est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, la motocross, d'en faire tous les deux ? Ben oui, je lui ai déjà proposé de... Déjà, il va passer son permis avec moi. Il est allergique au motocross ? Non, 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 pas du tout. Il adore ça. Donc, dans ce cas-là, si tu veux rester avec ton père, OK, mais faites-le à trois, alors. Ben oui, ben, c'est ce qu'on va faire à trois, justement. Et lui, il n'a pas eu encore l'occasion de connaître encore le fait de la motocross, en fait. Que du coup, ben, là, pour l'instant... Vous dites de la motocross à Marseille. Ben, la moto, c'est pareil. Vous dites de la motocross. La Tifa, vous avez quitté vos parents à quel âge ? 16 ans. J'ai quitté ma mère, j'avais 16 ans. Vous êtes partie en autonomie, comme on dit ? C'est ça. Je suis partie à 16 ans et je suis partie vivre dans le sud à 16 ans, voilà. Je suis partie rejoindre mon copain. Avec qui ? Je suis partie rejoindre mon copain seule. Votre copain ? Voilà. Ça s'est bien passé ? Ben, oui, maintenant, non. Mais fut un temps, oui, ça allait, hein. Et vous avez pris votre autonomie très tôt ? Ouais. Ben, en fait, oui, je suis partie en vacances et je ne suis plus jamais rentrée. Tu n'as pas profité de ta jeunesse, quoi, au final ? Ben, si, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant. Non, mais à l'heure d'aujourd'hui, d'accord. Mais à 16 ans, de 16, tu es restée jusqu'à quel âge avec lui ? Jusqu'à mes 18 ans et demi. Voilà, donc deux ans. De 16 à 18 ans, on a plein de choses à vivre. Ben, tu sais, tu peux les vivre même en étant en couple, hein. Moi, j'allais en boîte, j'allais en boîte. De la s'installer avec la personne. Non, 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 non. Non, 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 non. De la s'installer avec la personne à 16 ans jusqu'à ses 18 ans. Bon, déjà, ces deux ans, ce n'est pas énorme non plus. Mais c'est déjà mieux que rien. Oui, oui, bien sûr. Tu as fait un an et demi, excuse-moi, tu as fait un an et demi et au bout d'un an et demi... Je ne me suis pas installée avec. Oui, ben, justement, c'est encore pire. Tu y as fait un an et demi avec et tu l'as dégagée parce qu'elle ne te plaît pas ? Parce qu'elle n'est pas comme ta mère, c'est encore pire. Je ne me suis pas installée avec. Ben, si, concrètement aussi. Ben non, je ne t'ai pas installée avec. Non, tu ne t'ai pas installée avec, mais c'est encore pire, désolé. Moi, j'ai essayé au moins. Moi, j'ai réellement essayé. Toi, tu n'as pas réellement essayé. Mais là, c'est installée avec. Moi, je trouve de 16 à 18 ans... Mais après, c'est mon choix, c'est ma vie en fait. Ah oui, bien sûr. C'est comme ta mère, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais bien sûr, c'est mon choix de me donner mon avis. Et je te dis que de 16 à 18 ans, on a plein de choses à vivre. Pourquoi ? Parce que toi, dans ta tête, tu n'es pas prêt. Et je pense que tu n'as pas assez vécu... Moi, 16 ans, j'étais prête. Moi, 16 ans, j'étais prête à partir de chez ma mère à vivre une histoire d'amour. La Tifa. La Tifa. Si, si. Soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Et toi, à mon avis, pour l'instant, et pendant un bon moment, tu ne seras jamais prêt. En gros... Mais je ne t'ai pas pendant le reste. Si, si, si. Mais tu es prêt. Ah bon ? Bien sûr. Je ne sais pas, parce qu'apparemment, tu devais prendre un appartement et arriver là, tu es encore chez ta mère. Oui, bien sûr. En gros, tu veux dire que nos fils, enfin, c'est madame... Ils sont assistés concrètement. Ils sont assistés. On est anguille, en fait. Mais non. Si, concrètement, vous êtes assistés. Je n'ai pas assisté. Ah si, pour moi, oui. Non, mon fils, il n'est pas temps. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Mais moi, j'ai 20 ans. Et à 20 ans, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, à 20 ans, qui sont encore sur l'apparent. La Tifa, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces deux mamans qui, en même temps, sont ultra possessives ? Elles y trouvent leur compte avec des fils qui sont ultra possessives, voire machos ? C'est nocif. Pour moi, c'est nocif. C'est une relation nocive. Moi, je suis nocive, j'ai l'air malheureux. C'est pas ça, c'est pas ça. On est très bien équilibrés aussi. C'est pas ça. Moi, à 30 ans... J'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Mais à 30 ans, tu seras encore chez ta mère ? Tu n'auras pas de copine ? Tu n'auras rien ? Peut-être pas. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Et vous, qu'est-ce que vous en savez ? Mais c'est une petite gestion. Moi, de l'extérieur, je le vois comme ça. Je me dis, à 30 ans, il finira vieux garçon. Non, non, pas lui. Si, si, pour moi, c'est ça. Il finira vieux garçon. Moi, à l'extérieur, on va vivre dix ans plus tard. Et vous, de votre côté, plus tard, en fait, vous n'allez pas vivre parce que vous allez avoir votre enfant toute votre vie sur votre dos. Moi, j'ai 17 ans. Moi, donc, peut-être... Mais ça n'empêche pas. Moi, 5 ans, peut-être que je suis partie de chez moi. Je n'ai pas 17 ans. Je ne vais pas... Oui, mais même quand tu seras partie de chez toi, est-ce que tu continueras à dire à ta mère que tu dois t'habiller telle comme ça et te croiser ainsi ? Oui, il continuera. Ben voilà. Donc, ça continuera. Et puis, mère, de toute façon, tu dis que c'est ta mère qui va presque choisir ta copine. Si ta copine ne plaît pas à ta mère, tu ne feras pas ta vie avec. Donc, en fait, tu vas te gâcher ta vie. Parce que c'est toi qui vas vivre avec ta copine toute ta vie. Mais oui, c'est pas ta mère, en fait. La vie des parents est le plus important. Mais oui, mais... La vie des parents est le plus important. Mais oui, mais... La vie, c'est bien, la vie. Vous préférez vous disputer avec votre belle-fille toute votre vie, à voir qu'ils ont amené presque plus boire vos petits-enfants que de... Je ne sais pas. C'est lui, il est heureux. Avant, en parlant de belle-fille, nos prochaines invitées ont quitté leur ex parce que, justement, elles ne supportaient plus leur belle-mère envahissante. Voici Laetitia et Abigail. Vous, Abigail, vous avez 38 ans, vous êtes aussi célibataire. Vous avez un fils de 15 ans, donc vous êtes bien placé pour connaître le sujet. Vous êtes conductrice de bus à Famec, en Bozelle. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Vous avez subi des belles-mères envahissantes. Vous, en Corse, ça ne m'étonne pas. J'adore les belles-mères corse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Les Mosènes, ils sont pas mal non plus, je vous rassure. J'en ai eu la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était scotché à sa mère ? Elle était envahissante ? Non, mais au fait, j'ai une histoire un peu atypique dans le sens où ça a été très vite entre nous. Je m'entendais très bien avec sa mère. Moi, je l'ai connue par rapport à ma mère à moi. Et donc, ça a été très vite. En quatre mois, on a déménagé. Du jour au lendemain, on s'est mis ensemble. On ne s'est jamais quittés. Au bout du cinquième mois, j'étais enceinte de mon fils. Donc, ça a été très très vite, tout ça. Et... Non, je pense pas que ça a été trop vite, parce que c'était un choix. Non, c'était un choix. Mais elle n'a pas suivi ce choix-là, jusqu'à dire que mon fils n'était pas de lui, quoi. Ça, c'est exagéré, j'avoue. Voilà. Après, quand je vous vois tous les deux, je suis un peu... les deux, je veux dire, Noah et Joanne, je suis un peu choquée. Vous êtes tout jeune aussi, hein. Vous n'avez pas encore vécu tout ça. Mais vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, ben... Même les mamans, vous ne voulez pas qu'ils soient heureux ? Il est heureux. Non, mais parce que vous êtes tout jeune. Quand vous aurez choisi votre femme... Qu'on revienne à vos histoires. Votre belle-mère, elle était tellement envahissante que finalement, vous avez plaqué votre mec ? C'est pas que je l'ai... Ou elle vous a obligé à le quitter parce que vous ne correspondez pas. Ah non, 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 non. Non, non, du tout. Au début, on a fait deux breaks. Les deux breaks-là, il l'avait déjà choisi avant de me le dire puisque sa chambre était déjà prête chez sa mère. Ensuite, on s'est mariés. Et là, ça a été de la colocation entre sa mère, ses voitures qui étaient sans grand plaisir, ses amis et tout ça. Donc, c'est vraiment devenu une colocation, quoi. Et c'est là que j'ai demandé le divorce parce que c'était plus possible. Et le mariage s'était passé comment ? Très difficile. C'est-à-dire ? Un mariage avec une belle-maman, des lunettes de soleil à la mairie, qui ricanait en plein milieu de l'église. Quoi ? Elle avait honte ? Non, 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 non. Elle est comme ça. Enfin, elle était comme ça. Elle est spé. Comment ? Elle est spé spéciale. Oui, voilà. Oui, très. Mais autant, elle peut être très gentille. Et les lunettes de soleil, pourquoi elle pleurait ? Non, non, non. C'était pour moi. Elle avait mal aux yeux. Elle ne voulait pas voir son fils se marier. C'est pas de sa faute, hein. Après, elle ricanait à l'église. Et quand on est arrivée dans la salle de réception, elle est venue avec son autre petit-fils sur ma traîne en disant, regarde comme c'est rigolo, ça glisse. Que toute la décoration l'avait fait elle-même. Alors que non. Heureusement qu'on connaît. La nourriture, c'était pas ça. C'était pas bon. C'était pas le bon moment. C'était pas chaud. C'était pas... Enfin, voilà. À un moment donné, mon mari a été tellement stressé qu'il est parti. Et j'ai pas compris. Ma meilleure amie s'est levée avec son meilleur ami à lui. Ils sont partis. Au fait, il est rentré à la maison à pied et la maison était à 20 kilomètres, quoi. Elle vous a pourri votre mariage ? Carrément. À la fin, ben, il s'est retrouvé que mon ex-mari l'a pris par les épaules pour la ramener dans une voiture et qu'on la ramène chez elle, quoi. Mais il subissait sa mère, finalement. Ah ben non, on l'a subie, oui. Mais c'est ça, c'est que... Vous avez fini par le quitter ? Oui. Vous lui avez dit, je te quitte à cause de ta mère ? Non. Non, non. Non, parce que c'était... Y'avait pas que ça. C'était un tout. Y'avait beaucoup. Oui. Y'avait beaucoup. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire. Vendeuse à Bastia ! Ayo ayo ! La malagne ! Vous avez vécu aussi, avec votre ex-mari, le même type d'expérience ? Un peu comme Abigail, on s'est rencontrés, ça a été très vite. On était très amoureux, on a vécu ensemble. Et puis, là, j'ai découvert Belle-Maman. Donc, Belle-Maman omniprésente. Et moi, je ne jetterais pas la pierre à Belle-Maman, puisque c'est une femme remarquable. En revanche, mon amoureux n'a jamais coupé le cordon. Et je vais revenir sur vos relations actuelles. C'est très confortable d'être un enfant. C'est très confortable d'être pris en charge par Maman, puisque Maman s'occupe de tout. Maman s'occupe des factures. Maman choisit la voiture. Maman fait à manger. Maman décide. Donc, finalement, l'enfant reste un enfant. Et c'est très confortable. Et je voudrais dire aux mamans, élevez vos enfants. Soyez des mamans. Apprenez l'air à devenir des adultes. C'est-à-dire, vous apprenez à votre enfant, quand il a 3 ans, à faire du vélo. Pourquoi ? Pour qu'un jour, il sache faire du vélo tout seul, sans vous. Apprenez l'air. Est-ce qu'il a l'air d'avoir 3 grands en fratel ? Comment ? Est-ce qu'il a l'air d'avoir 3 grands en fratel ? Attendez, je ne vous juge pas. Pour moi, c'est un schéma. C'est-à-dire que vous continuez à avoir ce rôle de parent d'éducateur avec des jeunes adultes. Puisque pour moi, ce sont des jeunes adultes à l'âge qu'ils ont. Et donc, ils devraient avoir une certaine autonomie affective. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ex ? On sait qu'en Corse, la société est très matriarcale. Tout à fait. C'est les femmes qui dominent et les mères sont très importantes dans cette société. Tout à fait. On avait prévu de se marier, donc on était d'accord avec mon amoureux. On avait un projet qui nous convenait à tous les deux. Et puis, belle-maman a commencé à s'immiscer dedans. C'est-à-dire qu'il fallait manger des huîtres, il fallait aller à l'église, à telle église. Et puis finalement, comme ci, comme ça. Et là, je discutais donc avec mon amoureux et je voyais que c'est maman. Tu comprends, c'est ma mère. Je ne peux pas lui dire non. Elle me fatigue. J'en ai marre. J'en peux plus. C'est vrai, souvent. Parce que c'est épuisant pour un homme d'essayer de satisfaire deux femmes quand même. Quand vous dites c'est l'homme de ma vie, sachez que moi, j'ai connu un homme pour qui c'était très difficile de satisfaire deux femmes, dont une qui restait effectivement la numéro un, la première. Voilà. Là-dessus, j'ai compris que ce n'était pas nécessairement utile d'aller contre. Donc vous avez fait avec ? Vous avez essayé de faire avec belle-maman ? J'ai essayé de faire avec belle-maman et puis c'est inconfortable pour tout le monde, en fait, si vous voulez. Parce que belle-maman a des envies. Belle-maman, toutes les cinq minutes, allô, viens, fais ci, fais ça. Belle-maman est en couple. Moi, je l'ai quitté en lui disant, tu es en couple avec ta mère, il n'y a pas de place pour une femme dans ta vie. À ce point-là ? Mais c'était fusionnel tous les jours ? Elle l'appelait 50 fois par jour ? Ils vivaient à 20 mètres l'un de l'autre et on était partis pour déménager au-dessus de chez belle-maman. Voilà. En plus de ça, ils travaillaient ensemble, là. Voilà. Moi, j'avais l'impression d'être une invitée à la maison. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir un petit couple qui discutait de leurs petites affaires, de qu'est-ce qu'on va faire, de comment on va faire. Et puis, voilà, d'être une étrangère, une invitée, complètement. À quel moment vous avez dit stop ? Oh, ça a été rapide. J'ai mûri un peu ma réflexion quand même, mais ça a duré deux ans. On s'est quitté, comment dire, on s'aimait très fort. On a continué de se voir après, voilà. Mais j'ai fini par, comment dire, j'ai vraiment compris que c'était vraiment, vraiment pas possible, même si j'ai des sentiments encore très forts. Il a encore des sentiments pour vous ? Ils sont partagés, oui, 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 malheureusement. Mais techniquement, en pratique, si vous voulez, c'est pas possible. Il arrive pas à faire un choix entre votre mère et sa mère ? Il n'a pas coupé le cordon à 45 ans. Je pense qu'il le fera jamais. Je peux pas le faire pour lui. Donc aujourd'hui, il vit toujours chez maman ? Oui, il vivra toujours chez maman, oui, oui, oui. Et en même temps, vous voyez toujours ? Non, c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est terminé. Ça fait pas très longtemps, mais c'est terminé. Il est plus heureux maintenant, vous croyez ? Il est plus heureux ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas juger ce qui est le plus difficile pour lui. Est-ce que c'est d'être en conflit avec maman et heureux avec une femme ? Ou est-ce que c'est d'être malheureux à satisfaire maman ? Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, une différence générationnelle, voilà. Est-ce qu'il est plus malheureux ? Je ne peux pas juger. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'est plus ensemble et que je regrette beaucoup. Et vous lui avez demandé ce qu'il attendait d'une femme ? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai fini par avoir une réponse que je n'avais pas envisagée, parce qu'il y a tellement de choses à faire, à construire dans un couple à deux. Et il m'a répondu tout simplement de la tendresse et de l'affection. Comprenez par là de l'affection physique, voilà. Puisque ce sont les deux seules choses qu'il ne partage pas avec maman. Le sexe. Voilà, voilà. Parce que tout le reste, il le partage avec maman. Mais c'est vrai, en pratique, c'est vraiment ça. Voilà. C'est terrible pour une femme d'entendre ça. Ah, c'est très difficile, surtout quand on est indépendante, libre, que je veux dire qu'on reste à sa place. Moi, loin de moi, l'idée d'écarter belle-maman. Au contraire, je trouvais ça très séduisant d'avoir une famille unie. Mais pas à ce point-là. Non. Belle-maman a été contente quand vous êtes partie ? Oui, elle lui a acheté un appartement, une voiture, deux montres. Les Corses sont décidément un peuple très à part, mais je les adore quand même. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? J'avais franchement l'intention de ne pas prendre la parole, de contempler ma chérie qui fait partie de vous inviter, et puis vous contemplez-vous avec le plateau qui est ici au départ. Mais honnêtement, je suis scandalisé, je suis choqué. Donc je suis obligé de prendre la parole parce que ces deux jeunes qui sont finalement au milieu, en pleine ligne de mire de tout le monde, je pense que c'est pas eux finalement les problèmes. Le problème vient plutôt au départ des parents. Effectivement, on ne choisit pas ses parents. En revanche, on peut choisir de s'en libérer et de grandir, de couper le cordon, de décider de faire sa vie, même si ça ne plaît pas à maman parce qu'effectivement vous devenez, on l'a assez dit tout à l'heure, vous êtes uniques, on est tous uniques, donc forcément vous n'êtes pas maman. La fusion, ça n'existe pas. Mais moi, je suis pas d'accord non plus avec toi. Trop intrusive. Trop intrusive. Moi, je ne suis pas intrusive du tout, moi. Pour moi, c'est un lien qui est abusif. Pour moi, c'est destructeur. C'est destructeur, vraiment. C'est-à-dire que vous ne construisez pas vos enfants, vous les détruisez. Alors, on va poursuivre avec notre prochaine invitée qui, elle, n'a jamais pu se passer de sa mère. Je vous propose d'accueillir Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez 43 ans. Vous vivez en couple. Vous avez une fille de 12 ans. Vous êtes consultante en formation professionnelle à Montpellier. Vous êtes fusionnelle avec votre mère et ça vous pose un problème ? Non, ça ne me pose pas de problème. Non, non. Depuis l'âge de 5 ans où mes parents se sont séparés, j'ai été élevée par ma maman toute seule. Et donc, c'est un amour. Et depuis, elle n'a jamais refait sa vie. Voilà. Elle n'a pas refait sa vie parce que c'était un échec avec votre père ? Ou elle n'a pas refait sa vie parce que vous l'avez surprotégée ? Alors, ça, c'est sûr. Ça a été un échec avec mon père. Et puis après, je pense que vers l'adolescence, vers l'âge de 11 ans, dès l'âge de 11 ans, je pense que je l'ai empêchée un petit peu. Je n'aimais pas les regards des hommes sur ma maman. C'est ma maman. Vous avez dormi jusqu'à l'âge de 13 ans avec elle ? Oui. Vous n'avez pas coupé le cordon ? Toujours pas ? Non, non. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Non, ce qui m'en empêche, déjà, maman, après, moi, je voudrais dire une chose, c'est que déjà, ce que je retire de tout ça, c'est que c'est beau, c'est l'amour d'une maman. Et ça, je trouve que c'est la plus belle chose. Après, chacun le vit à sa façon. Mais je pense qu'il y a suffisamment de choses difficiles. Et l'amour d'une maman, on n'a qu'une maman dans sa vie. Et voilà. Vous êtes fusionnelle jusqu'à quel point ? Ça se traduit comment, concrètement ? Alors, ça se traduit... C'est vrai que moi, ma maman, j'ai dormi avec elle jusqu'à l'âge de 13 ans. Je n'ai jamais voulu aller en colo parce que déjà, j'étais bien chez moi. Je ne voulais pas quitter ma maman. La première fois que j'ai dormi chez une amie, je devais avoir 15 ans parce que forcément, je dormais toujours avec ma maman. Donc, j'avais peur, je pense, à quelque part. Et puis, j'ai le souvenir aussi, à 11 ans, en vacances, un homme a posé le regard sur ma maman. Je l'ai senti. Et j'ai dit, non, maman, tu ne le regardes pas, tu ne lui parles pas. C'est grave, quand même, de dire ça à sa mère. Oui, c'est grave. Alors, je pense qu'à 11 ans, c'est un petit peu innocent. Je pense que je n'avais pas encore la notion de... Mais ça pèse sur les épaules d'une mère. Votre mère n'a pas fait sa vie. Oui, je le regrette aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas tant, justement, aujourd'hui, votre mère, à quel âge ? Elle a 86 ans. Donc, c'est vrai que c'est... Vous savez, moi, j'en ai vu d'autres. C'est mon choix. Comment ? J'en ai vu d'autres. C'est mon choix. La vie continue encore à cet âge-là. Mais ma maman fait très, très jeune, dans sa tête. Vous culpabilisez quelquefois ? Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, parce qu'il y a encore 2-3 jours, elle me dit, voilà, j'aimerais avoir la compagnie d'un homme. Et ça, c'est dur à entendre parce que forcément, au fond de moi, je me sens un petit peu coupable de ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, même si elle fait encore jeune, elle peut avoir envie d'être dans les bras d'un amoureux. Voilà, elle se dit, voilà, pour me promener, pour avoir... Elle aime la compagnie. Elle aurait aimé avoir la compagnie d'un homme. Et pas toujours de sa fille. Et pourtant, je suis partie à 18 ans. J'ai voulu faire... J'ai quitté ma maison à l'âge de 18 ans. Donc, parce que je pense que j'avais eu mon quota d'amour, ma maman. Et à 18 ans, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai fait ma... Je suis partie sur Montpellier. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma vie. Malgré que je sois très fusionnelle avec ma maman, on s'appelle tous les jours, aujourd'hui encore. Quand je vais la voir, on a des petites choses entre nous. Voilà, quand je pars de chez moi, je klaxonne jusqu'à ne plus la voir dans le rétro. Et avec ma fille, je dis, tu vois, et mamie. Ma maman, elle fait ça depuis qu'elle a 18 ans. Et parce que... Pour moi, ce sont des petites habitudes qui me rappellent ma jeunesse. Et voilà. Avec le recul et quand vous entendez parler nos invités, puisque vous dites que vous culpabilisez, qu'aujourd'hui, votre mère aimerait bien avoir un compagnon. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à Noah et Johan ? Ben, c'est vrai que c'est... Je ne vais pas dire le contraire. C'est beau d'aimer sa maman. Et c'est vrai, pour moi, c'est la prunelle de mes yeux. Et c'est très beau. Après, je pense qu'il faut faire attention dans le sens où une maman ne doit pas empêcher son enfant de faire sa propre vie. parce qu'en fait, je pense que c'est le devoir d'une maman de lui dire, voilà, maintenant, je t'ai donné tout l'amour, tu seras toujours mon fils. Et le fils, l'enfant, va le savoir que, de toute façon, on n'a qu'une maman. On ne retrouvera jamais la même personne. Ça, c'est vrai, moi, c'est... Voilà. Après, je pense que c'est... Je pense que la maman qui doit aider son enfant à devenir un homme. Mais moi, je voulais juste dire que si un jour, d'ici 4-5 ans, mon fils me présente une fille qui n'a pas... Il est jeune encore. Il est jeune pour moi, pour vous tous, dès 17 ans. Et que je pourrais faire des efforts. Mais je ne vais pas, comme Abigail, c'est ça ? Laetitia. Valérie, Valérie. Je ne vais pas m'envahir. S'il est heureux, qu'il prend son envol, tant que je suis toujours la première femme de sa vie... Valérie, Valérie, qu'est-ce que... Là, vous êtes en train de dire un truc très intéressant. Vous êtes en train de dire, il faut que les mamans autorisent leurs enfants à devenir des enfants qui prennent leur envol. Finalement, vous pensez que, pour être juste sur le cas d'Isabelle et Noah, c'est Isabelle qui doit donner l'autorisation à Noah ? Je pense que c'est un peu le rôle d'une maman. Et qu'elle ne le fait pas ? Alors, je ne sais pas après leur relation, mais je pense que c'est... La relation, elle est forte. Elle est très forte. Mais ça, ça ne changera jamais. Nos enfants, on les a dans nos cœurs. On est là pour être près d'eux, pour les soutenir quand ça ne va pas, pour les aider, les conseiller. Bien sûr. Mais après, la maman doit respecter la vie de son enfant. À 17 ans, il est encore jeune. À 17 ans, je ne vais pas partir de chez moi. Exactement. Et moi, si je peux garder ma fille aussi longtemps, je le ferai aussi. On aime la complicité avec une maman quand on soit un garçon ou une fille. La complicité avec une maman, ça ne s'explique pas. C'est le cœur qui parle. Le jour, il se mariera, je vais pleurer deux jours. Mais bien sûr, c'est normal. Mais après, il faut peut-être l'aider. Si vous, vous sentez que la fusion est trop forte, parce qu'il peut aussi avoir du mal. Je ne vais pas l'arrêter. Non, mais je parle de vous. Il peut avoir peur. Il dit, si je m'en vais, maman va être triste. Mais c'est... Je ne pense pas, Noa. Noa, qu'est-ce que vous retenez de cette émission ? Qu'est-ce que vous retenez de cette émission ? Je ne vous ai pas vu sourire une seule fois. Après, je rigole. Je vous ai senti hyper tendu. Non, moi, j'écoute, je réponds. Vous avez écouté ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas envie de lâcher un peu ? Non. Il rigole, il rigole. Ça, c'est fait. Johan ? Pour quoi faire ? Ça, c'est fait aussi. Eh bien, ce sera votre dernier mot. Elle est heureuse. Je suis heureuse. Vous qui regardez cette émission, je suppose que vous en tirerez certainement plein de choses pour votre vie. Merci à tous nos invités d'avoir été. Merci au public de C'est Mon Joat qui a toujours été réactif comme d'habitude. Et à vous, du soir, on va suivre sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est Mon Joat, c'est là.